Chaque année, le blues donne son rendez-vous ici, au bord de la gare Tempe. Pendant trois jours, les festivaliers profitent de cette énergie brute, née de l'autre côté de l'océan, pour découvrir. Pour découvrir de nouveaux groupes, certains sont même venus de loin, comme Catherine de Paris. On adore ce festival, surtout que c'est notre premier festival, et c'est le plus complet, le mieux organisé, et les musiciens, on les adore. Franchement, quand on est là, on est vraiment en extage. On est adeptes du blues, on est de la région nantaise, c'est surtout pour découvrir et redécouvrir des groupes qu'on ne connaît pas. Certains, on les connaît, on les a déjà vus sur d'autres festivals. Et puis c'est un festival, surtout à taille humaine, qui se situe dans un milieu vraiment superbe. Le principe du festival, faire connaître et se côtoyer des artistes locaux et internationaux. C'est pas Bordeaux, c'est pas Poitiers. Et surtout de rencontrer des gens passionnés. Tous les gens qui sont là, qui les écoutent, c'est des connaisseurs et passionnés de musique. Ici, on danse et on échange, qu'on soit amateur ou professionnel. Jusqu'à lundi à Saint-Savin, l'esprit du blues est partagé. Jusqu'à lundi à Saint-Savin, l'esprit du blues est partagé.